Générique Linda Ahmed, bonsoir. Bonsoir Khaïs, bonsoir à tous. On commence par l'énergie, l'Algérie et le Congo qui s'accordent à développer leur coopération dans les domaines de la production et du transfert de l'électricité. Agriculture, aussi PSA Filaha, les participants abordent des opportunités d'affaires entre Africains et débattent de la sécurité alimentaire menacée par les changements climatiques. Les civils dans les zones de conflit, le Conseil de sécurité de l'ONU aborde leur situation aujourd'hui en tirant la sonnette d'alarme sur le Soudan. D'ailleurs, il est cité en exemple. En Mauritanie, les présidentielles se préparent. La liste des candidats au poste suprême est dévoilée. Un ex-président n'est pas retenu. Et puis, sport, cyclisme, tour d'Algérie, dixième et dernière étape. Elle est remportée par l'algérienne Simsaidi, disputée entre Gelma et Hanaba cette matinée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voilà, c'était les gros titres de l'actu africaine de ce mardi. Avant d'y revenir, il est bon de rappeler l'événement du jour en Algérie, à savoir cette rencontre du président de la République, Abdelmajid Boune, avec les présidents des partis politiques représentés au sein des assemblées nationales et locales élus. Près d'une trentaine au total reçues pour ces consultations autour de questions nationales, régionales et internationales de l'heure sur fond de dialogue francs et constructifs. Était présent aux côtés du président de la République, le Premier ministre, Nadella Albaoui, et le directeur de cabinet à la présidence, Boalem Boalem. Shaqib Benzaoui assure la couverture pour la chaîne 3 à partir du CIC. Il interviendra à 19h. Ceci pour la politique interne en matière de développement économique dans l'énergie avec nos pères africains. Le ministre du secteur, Mohamed Arkab, séjourne actuellement au Congo. Il est question de développer les relations de coopération dans les domaines de la production, le transfert de l'électricité et la formation. La sécurité alimentaire en débat algé, on le disait en titre, des experts africains qui animent une conférence sur les possibles solutions, a trouvé au défi des changements climatiques de plus en plus graves. Les spécialistes africains se sont rencontrés dans le cadre de la 22e édition du Cipsa Filaha, un espace d'échange entre africains susceptible d'ouvrir des perspectives de partenariat, comme le soulignent Noba France-Ligne, les productrices de semences au Burkina Faso. Cette édition nous réunit tous en tant qu'Africains et qui parlent de la même chose dans le domaine de l'agriculture. C'est à féliciter, ça va nous ouvrir des portes pour que nous puissions échanger sur des domaines clés et surtout ce qui concerne la femme. Je vois que le marché algérien est ouvert, nous pouvons beaucoup échanger parce qu'avoir déjà l'exposition, il y a beaucoup de choses qui intéressent nous les Burkinavés pour que notre système agricole puisse se développer. Il s'agit aussi d'échanger des expériences pour valoriser davantage les rendements agricoles, comme le souligne de son côté le président de l'Union Sénégalaise de l'Agriculture, Po Dicam. En étant tous des pays africains, on pense qu'il y a des échanges, bien sûr, surtout sur le plan alimentaire. Beaucoup de choses peuvent s'échanger entre nous. Un salon de cette nature pourra nous permettre d'apprécier mutuellement les disponibilités alimentaires au niveau de l'Algérie. Quand ils seront à Dakar, ils feront aussi les disponibilités alimentaires qu'il y a au niveau du Sénégal. Je pense que des échanges pourront être entamés pour permettre un développement des relations entre l'Algérie et le Sénégal. Je pense que l'Algérie, il y a des produits du Sénégalais que nous vendons à des pays très longtemps qui les fournissent à l'Algérie, que l'Algérie est à côté. Comme il y a des produits algériens que nous retrouvons dans d'autres marchés qui sont beaucoup plus éloignés, alors qu'on pouvait les prendre au niveau de l'Algérie. Ces propos ont été recueillis par Ahlème Bouzaïr, notre collègue de la RAI au Sipsa Filaha. Sahara Occidentale, les forces d'occupation marocaines assiègent depuis plusieurs jours la maison du défenseur sahraoui des droits humains et ancien prisonnier d'opinion à l'Issalem Tamek dans la ville occupée de l'Ayoun. La répression continue en pleine célébration du 50e anniversaire de la création du Front Polisario. Le CODESA, le collectif des défenseurs des droits de l'homme au Sahara Occidental, dénonce pour la NIMFOA un de ses membres, Mani Aya, en l'écoute s'exprimer depuis l'Ayoun. Comme toujours, les fêtes nationales du peuple sahraoui sont des rendez-vous avec la répression et l'agression. Dans ce cadre, je cite le cas dernier de l'assiègement de la résidence de M. Elisa M'tan, président du CODESA et ex-détenu politique, suite à la tentative de certains activistes qui ont essayé de fêter le 51e anniversaire de la création du Front Polisario le 10 mai. Et depuis ce 10 mai et jusqu'à aujourd'hui, donc plus que 10 jours, la maison de l'activiste d'Islam est assiégée. Ça, c'est un simple cas de différentes sortes de répression et d'agression contre toute expression libre de ce peuple sahraoui qui souffre depuis 1975. Et la protection des civils dans des zones de conflit, il en est justement question. C'est au centre d'un débat public au Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Un débat qui intervient 75 ans après les conventions de Genève. Un moment important pour réfléchir à l'état de la protection des civils dans des conflits armés et aux mesures nécessaires pour garantir le respect du droit international humanitaire et des résolutions onusiennes. Joyce Moussouia, elle est sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires à l'ONU, a axé notamment son intervention sur le cas du Soudan. J'ai réitéré mes préoccupations contre des signes récurrents de génocide et de crime au Soudan où les personnes continuent à être ciblées en raison de ce qu'elles sont. J'ai mis en garde contre des attaques contre les civils innocents à Khartoum, Darfur, Corassan et d'autres régions. En octobre de l'an dernier, je me suis rendue au Chad, notamment à la frontière avec le Soudan. J'ai pu obtenir des informations des réfugiés de la région de l'ouest du Darfur. Ce que j'ai entendu, les récits, étaient terrifiants. Les réfugiés ont fait l'objet de violences graves pouvant faire état d'une tentative manifeste de détruire. Les tentatives de détruire sont l'un des éléments du crime du génocide. L'article 2 de la Convention sur le génocide définit le crime comme étant un ou plusieurs actes commis dans l'objectif de détruire ou d'avoir un effet important sur un groupe religieux ou ethnique. Les attaques, les privations des conditions de vie, le bombardement d'installations médicales et l'entrave concernant l'accès à l'eau et l'électricité sont considérables. Et pour sa part, le secrétaire général de l'ONU a souligné que l'Afrique doit avoir voix au chapitre dans le système financier international pour que les pays du continent puissent avoir accès aux ressources dont ils ont besoin pour investir dans le développement. Présidentielle aux Mauritannies, elle est fixée au 29 juin. Le scrutin mettra aux prises le sortant Mohamedou al-Shir et six autres candidats. Le Conseil constitutionnel n'a pas retenu d'ailleurs la candidature de son prédécesseur. Mohamedou al-Abdelaziz, il y a stérémi. La liste des candidats pour les présidentielles en Mauritanie est dévoilée. Mais c'est Mohamedou al-Razawani, 67 ans, président depuis 2019, qui est donné favori pour un deuxième mandat. Le Conseil constitutionnel n'a pas retenu la candidature de son prédécesseur, Mohamedou al-Abdelaziz. L'opposition, elle, est représentée par Hamadi ou al-Sidl-Murtar. Les détails depuis une wakchotte avec Youba Diallo, journaliste mauritanien. Seulement, sept candidats ont été retenus. Le président sortant Mohamed al-Shir al-Razawani, ou al-Wafi, Hamadi ou al-Sidl-Murtar, Mamadou Boukhar Khan, Ottoman Soumare, el-Hid, ou al-Mohamed et Biram d'Abeid. Rappelons que l'ex-président Mohamed ou al-Abdelaziz avait déposé son dossier, mais ce dossier n'a pas été validé finalement par le Conseil constitutionnel. Seuls, bien sûr, deux candidats ont les chances de se retrouver peut-être au deuxième tour. Il s'agit du président sortant Mohamed al-Shir al-Razawani et Biram d'Abeid. Ces deux candidats forment en tout cas les candidats les mieux placés pour aller au deuxième tour. En Mauritanie, les dernières élections de 2019 marquent la première transition entre deux présidents élus. La Mauritanie compte aujourd'hui 4,5 millions d'habitants. Si du point de vue sécuritaire, le pays n'a connu aucun attentat terroriste depuis 2011, les défis pour le développement économique restent nombreux. L'Afrique en bref, c'est d'abord ce nouveau drame au Nigeria des hommes armés à moto qui ont attaqué et brûlé plusieurs maisons dans un village du centre nord du pays à Wasse, plus exactement dans l'état du plateau. Un premier bilan fait état de 40 morts. Cette région est connue. Elle est depuis longtemps le théâtre de conflits fonciers, miniers et de violences intercommunautaires. Au Burkina Faso, de nouvelles opérations ont été menées par l'armée dans les régions nord. Plusieurs terroristes ont été à l'occasion de neutraliser l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Remonte à 2015 depuis. De nombreuses personnes ont été tuées, d'autres forcées à l'exil. Togo, les députés élus fin avril dernier ont acté aujourd'hui lors de leur session inaugurale le passage à un régime parlementaire fruit de l'adoption contestée d'une nouvelle constitution. Un premier forum et salon sur le tourisme africain. Il s'est ouvert aujourd'hui à Chalmècheïr en Égypte. Il vise à stimuler les opportunités d'investissement dans ce secteur et à créer de la valeur ajoutée. Cette bonne nouvelle, nombre de satellites en orbite. L'Algérie brille dans le top 3 africain en 2024. Selon le dernier rapport du site spécialisé Space Ops Africa, l'industrie spatiale algérienne connaît une progression notable avec un total de 6 satellites actuellement en orbite. L'Algérie a en effet doublé le nombre de satellites de ses voisins marocains qui en comptent 3 et puis disposent de 6 fois plus de satellites que la Tunisie qui en possède qu'un seul. Autre bonne nouvelle, c'est en cyclisme avec le tour d'Algérie. Dixième et dernière étape remportée par l'Algérien Nassim Saïdi de la formation Madar Pro Team disputée sur plus de 148 kilomètres entre Al-Naba, Gelma et puis retour à Al-Naba. Et puis demain toujours à Al-Naba, il y aura le Grand Prix international dans un circuit fermé de plus d'un kilomètre à parcourir 50 fois. Enfin, le Grand Prix international d'Alger ça sera pour vendredi prochain. Et c'était la dernière info de cette édition africaine qui se termine à 18h11 sur les ondes d'Algérieens 3. Elle a été réalisée par Selma Figir.